Pour que vous finissiez bien, la première chose que vous devez attaquer, ce sont les montagnes. Je vous ai dit que l'expression montagne, il s'agit d'un objet inanimé. Mais la Bible a placé le mot qui derrière, pour personifier cela. Ça veut dire que derrière toute montagne, il y a une main humaine. La montagne veut dire les résistances. La montagne parle de problèmes têtus. La montagne parle de situations difficiles. Il est dit, qui es-tu, toi, oh montagne ? Jésus nous a donné l'assurance. Dans Marc 11, 23, si tu peux dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et que tu n'auras aucun doute en ton cœur. Ce que tu as dit, ça complira. Écoute-moi très bien, enfant de Dieu, il y a la puissance ici. Tout homme, derrière les montagnes de ta vie, tout homme, derrière les montagnes de ta famille, cet homme tombera reine mort, cet homme va chuter, les montagnes s'écraseront. Si ton amène est très fort, c'est à toi que je m'adresse.